bonjour et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'autoplay media studio nous allons voir aujourd'hui comment régler les paramètres d'un projet alors pour télécharger le logiciel autoplay media studio vous allez trouver un lien sur la description en bas de la vidéo d'abord autoplay media studio c'est quoi autoplay media studio est un logiciel qui vous permet de créer facilement en cd autorale pour votre projet il permet aussi de créer des applications windows rapidement sans connaître aucun langage de programmation il permet de créer des tas de trucs que vous allez découvrir alors avant de s'élancer dans le projet on doit tout d'abord régler les paramètres pour régler les paramètres du projet on clique sur project settings et là vous voyez la fenêtre qui vous permet de régler tous les paramètres du projet le nom du projet je donne un nom projet par exemple mon projet la fenêtre with hide la fenêtre du projet je peux régler la fenêtre je vais mettre par exemple 250 250 de la fenêtre je clique sur ok je valide pas ok je teste maintenant ou bien je clique sur publish preview ou bien je clique sur cette icône là preview voici la fenêtre de taille 250 250 je peux changer je vais augmenter par exemple les dimensions 500 400 je clique sur preview voici une fenêtre de taille 500 400 je peux aussi régler le déplacement de la fenêtre sur l'écran regardez quand je clique sur prévu je clique sur prévu je peux déplacer maintenant la fenêtre mais je peux empêcher cette opération sur les paramètres de projet project settings je décoche movable je clique sur prévu je clique sur prévu je clique sur prévu regardez maintenant je ne peux pas déplacer la fenêtre si je coche ici le size windows is resizable c'est à dire je peux redimensionner la fenêtre regardez quand c'est décoché regardez quand c'est décoché je ne peux pas redimensionner la fenêtre regardez mais quand je coche la case windows resizable je peux maintenant regarder je peux maintenant redimensionner la fenêtre regardez je peux aussi changer les bordures de la fenêtre je peux aussi changer les bordures de la fenêtre le style par défaut c'est standard je peux utiliser bordel par exemple le style par défaut c'est standard je peux utiliser bordel par exemple publish preview regardez la fenêtre maintenant il n'a pas de bordure il n'y a même pas le bouton pour fermer la fenêtre mais je peux la fermer avec la commande ou bien la combinaison de touche alt f4 j'utilise maintenant flat il n'y a aucune bordure vous voyez il n'y a même pas le bouton pour fermer la fenêtre je la ferme à l'aide de la combinaison de touche alt f4 je peux utiliser une couleur d'arrière-plan et là la fenêtre s'ouvre en mode plein écran je peux choisir la couleur et vous voyez la fenêtre s'ouvre en plein écran voilà c'est terminé merci au prochain tuto bonjour et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'autoplay media studio nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les boutons de commande alors pour insérer un bouton de commande ou bien je clique sur cette icône là ou bien je clique sur object button je clique sur button je sélectionne le bouton que je veux que je veux insérer je peux redimensionner le bouton je peux le tester voici le bouton il fonctionne mais aucune action attribuée je n'ai attribué je n'ai attribué aucune action à ce bouton là je peux attribuer différentes actions à ce bouton là je fais double clic je peux écrire un texte sur le bouton ici je peux utiliser quick action par défaut non c'est à dire aucune action quand on clique je peux choisir maintenant l'action que je fais attribué au bouton show page pour voir une page show dialogue close dialogue run programme pour démarrer un programme open document pour un document etc je vais maintenant essayer vieux website c'est à dire visiter un site web j'insère ici l'adresse du site web à visiter quand je clique sur le bouton je vais mettre par exemple google.fr je vais écrire ici sur le bouton un texte accéder à google je peux changer la police la taille de la police etc alors maintenant je teste quand je clique maintenant je vais accéder à google voilà donc ça fonctionne maintenant nous allons voir comment créer des boutons de commandes pour naviguer entre les pages d'un projet autoplay media studio tout d'abord je vais créer un petit projet qui contient deux ou trois pages je fais clic droit ici duplicate clic droit duplicate je vais faire je vais maintenant élaborer un petit projet contenant un cours par exemple langage du web donc je vais mettre un titre tout d'abord haut 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 Je change la couleur du texte. Je vais créer tout d'abord un petit cours sur la page 2, un petit cours sur la page 3 et 4, etc. Je vais mettre un petit cours sur la page 2. Par exemple, le langage HTML. Pour ajouter un paragraphe, je clique sur cette icône-là. Je clique sur cette icône-là. Je fais la même chose pour les autres pages. Je vais mettre un cours JavaScript, par exemple, sur page 3. Je clique sur cette icône-là. 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 Je vais maintenant créer les boutons de navigation Je clique sur cette icône là Je choisis le type de bouton Par exemple celui là Et je clique sur OK Et comme j'ai besoin de 3 boutons Je vais dupliquer le bouton 3 fois Duplicate Duplicate J'ajoute aussi un bouton pour la page d'accueil Bouton home Sur le premier bouton Je vais mettre comme étiquette langage HTML Et quand je clique je dois accéder au langage HTML Alors je mets ici le texte Langage HTML Et quand je clique je dois aller à la page HTML Je regarde la page HTML où elle se trouve Je crois que c'est la page 2 Oui c'est la page 2 Donc je clique sur Quick Action Cheve page C'est à dire voir la page Et je sélectionne la page Spécifique page Et je sélectionne la page 2 OK Maintenant quand je clique sur ce bouton J'accède à la page HTML Alors je teste Publish Preview Je clique Regardez J'accède à la page HTML Je fais la même chose pour les autres boutons Je vais mettre ici langage javascript Qui se trouve je crois sur la page 3 Je vais mettre ici langage Donc de la même façon Je vais attribuer comme action Accéder à la page 2 Donc je page Spécifique page Toujours page Pardon page 3 Ensuite langage PHP Et quand je clique Je dois accéder à la page La page 4 C'est elle qui contient le langage PHP Maintenant un bouton Pour la page d'accueil Je dois le placer au premier lieu Dans la première position Je vais mettre accueil Je vais mettre comme quick action Show page Spécifique page Page 1 Et je copie maintenant Les 4 boutons Je vais les insérer aussi Sur les autres pages Alors je teste maintenant Quand je clique sur HTML Je dois accéder à la page Qui contient le cours d'HTML Vous voyez Cours d'HTML Langage HTML Langage javascript J'accède à la page Qui contient le cours Javascript Langage PHP J'accède à la page Qui contient le langage PHP Et je clique sur l'accueil Pour accéder à la page d'accueil Je peux aussi ajouter Un bouton exit C'est à dire sortir Je vais dupliquer Par exemple ce bouton là Et je vais changer les paramètres Je vais mettre ici à la place De langage PHP Je vais mettre sortir Je vais changer de couleur Pardon Je change la couleur ici Pour que ce soit visible Le bouton sortir en rouge Je vais dupliquer ce bouton Je vais le copier Et coller sur les autres pages Je dois maintenant mettre L'action sur le bouton En principe je dois mettre L'action sur le bouton Avant de le copier Et le coller sur les autres pages Parce que quand je mette l'action sortir Même l'action sera copiée Quick action A la place de show page Je vais mettre exit close Et je fais la même chose Pour les autres Normalement je dois copier Après avoir mis l'action sortir Alors je teste maintenant Je suis sur la queue Je clique sur langage HTML Je navigue entre les pages Mais quand je veux sortir Je clique sur sortir Et je sors de l'application Voilà c'est terminé Merci au prochain tuto Bonjour et bienvenue Sur cette nouvelle leçon D'Autoplay Media Studio Aujourd'hui nous allons voir Comment enrichir les pages D'Autoplay Media Studio En particulier nous allons voir Comment insérer des images Comment insérer des ondes de texte Comment insérer des animations flash Etc Alors on commence par les ondes de texte Pour insérer les ondes de texte Je peux cliquer sur cette icône là Vous voyez dans les infobulles New paragraph object Ou bien je clique sur object et je choisis Le type de texte Par exemple paragraphe Ou bien l'ishe texte Je commence par paragraphe Pour éditer Donc le paragraphe est automatiquement inséré Avec un contenu par défaut Vous pouvez le modifier En double cliquant ici Et vous modifiez votre texte ici Alors le deuxième type de texte Je vais supprimer celui là Le deuxième type de texte Je clique sur object Je choisis Rich texte Alors la différence entre ces deux textes C'est que Ce dernier Je peux Sur ce dernier Je peux modifier la mise en forme Je peux par exemple changer Les couleurs Je peux Agrandir les tailles Etc Donc je peux changer par exemple Ici la couleur Je peux agrandir la taille Je peux souligner Je peux écrire en gras Etc J'exécute Vous pouvez modifier La zone de texte Comme vous voulez C'est comme si vous travailliez Dans Microsoft Word Vous pouvez Par exemple Modifier Les dimensions De la zone de texte Vous pouvez Faire tout ce que vous voulez C'est comme si vous travailliez Dans Microsoft Word Voilà ça c'est pour La zone de texte Je vais vous montrer maintenant Comment insérer une image Je supprime Je vais supprimer ce texte là Pour insérer une image Je clique sur cette icône là Bien si vous n'avez pas Cette icône là Visible dans Votre barre d'outils Vous cliquez sur object Toujours Vous trouvez sur object Toutes les commandes D'Autoclée Media Studio Alors vous cliquez sur image Et vous cherchez l'image Dans My Picture Ou bien Galerie Ou bien My Project Ou bien My Document Ou bien dans My Computer C'est à dire dans ma machine locale Je cherche l'image Dans ma machine locale Et je valide Enfin par OK Voici l'image insérée Je peux modifier Les dimensions de l'image Comme je veux C'est comme si vous travailliez Dans Microsoft Word J'exécute Voici l'image Insérée dans la page D'Autoclée Media Studio Je peux aussi régler La transparence de la page Je double clique Pardon La transparence de l'image Je double clique sur l'image Et je Je modifie ici L'opacité Je peux mettre par exemple 25% C'est à dire Elle est transparente à 75% Opaque à 25% Vous voyez l'image Elle devient transparente Je peux aussi attribuer une action A cette image C'est à dire Quand on clique sur cette image Il se produit quelque chose Que je peux le mettre ici Je double clique sur l'image Je clique sur Quick Action Donc par défaut Quand on clique Il se produit non C'est à dire Il ne se produit rien Mais je peux sélectionner une action ici Chauffage Chauffe dialogue Close dialogue Grand programme Etc Je vais mettre par exemple Vieux website Quand je clique J'accède à un site Je vais choisir comme site Le site sur lequel se trouve l'image Voici Je copie l'adresse Ou bien Je prends L'adresse Du site web Où se trouve l'image Donc j'exécute Donc j'ai attribué Une action Quand je clique Je vais accéder au site Sur lequel se trouve l'image Là j'accède au site Sur lequel se trouve l'image Alors ça c'est pour les images Nous allons voir maintenant Comment insérer une animation flash Alors pour insérer une animation flash J'utilise cette icône là Ou bien si vous n'avez pas Cette icône visible Sur votre barre de tir Donc cliquez sur object Et vous choisissez flash Et je cherche l'animation flash Ou bien dans galerie Ou bien my project Ou bien dans my computer Je choisis my computer Voici Voici Je possède déjà une animation flash Je la sélectionne Je peux modifier la dimension de l'animation flash J'exécute Voici l'animation flash Qui fonctionne sur la page d'autoplay media studio Voilà c'est terminé Merci au prochain tuto Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon D'autoplay media studio Aujourd'hui nous allons voir Comment insérer des documents PDF Comment insérer des pages web etc Alors je démarre le logiciel Autoplay media studio Pour insérer un document PDF Je clique sur l'icône PDF Ou bien si vous n'avez pas cette icône visible Sur votre barre d'outils Vous cliquez sur object PDF Et vous cliquez sur browse Pour rechercher la page PDF Je choisis Ce cours là par exemple Le format PDF Pour l'insérer Dans la page d'autoplay media studio Je valide par ok Ok Et je peux redimensionner Le document PDF Bien la zone du document PDF J'exécute Et voici le PDF inséré Dans la page d'autoplay media studio Je peux aussi redimensionner Le zoom Je peux modifier le zoom Ici Maintenant comment insérer Une page web Je supprime tout d'abord Ce document PDF Pour insérer une page web Je clique sur l'icône Du browser New web page Ou bien New web object Ou bien object Je choisis web Mais donc par défaut Le site de l'éditeur Je peux insérer N'importe quelle page web Il suffit que je Connaisse son adresse Par exemple Je vais insérer La page Garo Par exemple Je redimensionne La zone De la page web J'exécute Voici la page Yahoo Sur la page D'autoplay media studio Nous allons voir maintenant Comment créer un diaporama A l'aide d'autoplay media studio Je supprime tout d'abord Le document PDF Pour créer un diaporama Nous allons utiliser Cette icône là New slideshow object Ou bien object Slideshow Je peux redimensionner La zone du diaporama Je clique sur la zone Du diaporama Et je clique sur Add Pour ajouter Les images Que je vais visualiser Sur la diapo Et je sélectionne Les images Que je souhaite Mettre dans la diapo Je clique sur OK J'exécute Maintenant Vous voyez qu'il y a Un délai entre image Entre image et image Donc nous allons modifier Ce délai là Je double clique sur la diapo On voit ici Intervalle en millisecondes C'est le délai qui existe C'est le délai entre L'apparition d'une image Après une autre Je vais le changer Je vais mettre par exemple Mille millisecondes C'est-à-dire une seconde Pour changer l'image Pour changer l'image J'exécute Vous voyez que chaque seconde L'image change Regardez ici Il y a une case Nommée loupe Je vais la décocher Qu'est-ce que ça va changer C'est-à-dire que quand Quand la diapo arrive à sa fin Elle s'arrête Elle ne va pas Elle ne va pas louper Alors j'exécute Regardez quand la diapo arrive à la dernière image Elle s'arrête Voilà maintenant Elle s'arrête Elle ne va pas continuer Parce qu'on a décoché La case loupe Regardez quand je coche Elle continue à louper Sans arrêt Voilà La diapo maintenant Elle loupe d'une façon D'une façon infinie Elle ne s'arrête pas Voilà c'est terminé Merci Bonjour et bienvenue Sur cette nouvelle leçon D'Autoplay Media Studio Aujourd'hui nous allons voir Comment insérer des vidéos Alors pour insérer une vidéo Je clique sur cette icône là Ou bien si vous n'avez pas Cette icône visible Sur votre barre d'outils Vous cliquez sur Object Vous choisissez Vidéo Vous recherchez la vidéo Sur votre machine Ou bien sur mes projects Ou bien galerie Etc Donc je la cherche sur ma machine Je peux redimensionner la vidéo Je peux modifier sa position aussi Je clique sur le bouton de lecture Vous avez constaté que la lecture Il est automatique Sans cliquer sur aucun bouton La vidéo se lance automatiquement On peut le modifier Je double clique sur la vidéo Regardez cette case à cocher Autostart Je la décoche C'est à dire Il n'y a pas de démarrage automatique Quand je coche La vidéo démarre automatiquement Je décoche maintenant Regardez Maintenant la vidéo ne démarre pas automatiquement Je dois cliquer sur le bouton de lecture Regardez le bouton ici Loop Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Si vous cochez Loop Lorsque la vidéo arrive à sa fin Elle reprend dès le début D'une façon automatique Et il va louper d'une façon D'une façon infinie C'est à dire Il ne s'arrête pas Quand elle arrive à sa fin Elle reprend dès le début Regardez quand la vidéo arrive à sa fin Je vais le déplacer Pour gagner un peu de temps Regardez quand elle arrive Quand elle arrive à sa fin Quand elle arrive à sa fin Elle reprend dès le début Voilà Elle reprend d'une façon automatique Vous pouvez aussi modifier le style de ces boutons-là Les boutons de lecture Double-clique ici Et vous choisissez ici le style Par exemple Windows OS Je clique sur Preview Regardez le style a changé Vous pouvez aussi attribuer une action Quand on clique sur la vidéo Vous choisissez Quick action Et vous choisissez La commande à exécuter Show page Show dialogue Close dialogue Run program Etc Je vais par exemple choisir View website Je vais mettre ici Le site web Le site web A un fichier quand on clique Je laisse par exemple Indigo Rose Regardez quand je clique Je dois accéder au site web Indigo Rose Chaque élève et chaque professeur Ont leur propre tablette numérique Mise à disposition par l'école Un gros investissement Qui devrait s'amortir Par des économies en papier En mancre En livre Les élèves Eux n'y voit que les avantages Voilà c'est terminé Merci au prochain tuto Bonjour et bienvenue Sur cette nouvelle leçon D'Autoplay Media Studio Aujourd'hui Nous allons découvrir ensemble Les scripts D'Autoplay Media Studio Comme vous le savez Autoplay Media Studio Est doté d'un menu Object Là où vous trouvez Tout ce dont vous aurez besoin Pour développer d'agréables applications Windows Mais il arrive parfois Où vous ne trouvez pas Votre bonheur C'est à dire Que ces objets là Ne répondent pas A vos besoins Et bien Sachez Qu'Autoplay Media Studio Est doté d'un script Qui rend facile Le développement D'applications Windows Alors Où trouver La documentation De ce script Il suffit de taper sur Google Tapez Autoplay Media Studio Scripting Guide Et vous accédez A un fichier D'aide au format PDF Autoplay Media Studio Scripting Indigoroze Alors Sur ce fichier là Vous trouvez Tout ce dont Vous aurez besoin Pour apprendre Ce script là Comment déclarer des variables Comment créer des fonctions Etc Alors nous allons commencer Par des exemples simples Nous allons voir Comment afficher un message Sur une boîte de dialogue Alors tout d'abord Je crée Un bouton de commande Sur lequel Je vais insérer Le script Je peux ajouter Ici Comme label Test De script J'utilise L'onglet Script Pour ajouter un script Alors Pour déclarer Pardon Pour créer Un message Sur une boîte de dialogue On utilise la commande Dialogue Point message Et entre parenthèses Je mets Le message Qui apparaît Sur le menu En haut Par exemple Vous voyez ici Sur cette boîte de dialogue Bouton Properties Etc Donc je vais mettre ici Un message Par exemple Boîte de dialogue Ensuite Virgule Le message Qui apparaît Sur la boîte De dialogue Je vais mettre Bienvenue Je fais Une parenthèse Et je mets Un point de virgule A la fin Je clique sur OK Et je teste Je clique sur le bouton Et vous voyez Il me donne Une boîte de dialogue Sur laquelle Il y a le message De bienvenue Nous allons voir maintenant Comment créer Une variable Alors pour créer Une variable Il suffit D'introduire Son nom Par exemple Une variable J Et je mets La valeur Par exemple 200 Je crée Une autre variable Exemple I Égal Par exemple 23 Divisé par 7 J'utilise La boîte de dialogue Dialogue.message Pour afficher Les résultats Dialogue Dialogue Point Message Je mets ici Le message Qui se trouve A l'entête Je vais mettre Par exemple Variable Ensuite Le message Qui apparaît Sur la boîte La boîte de dialogue Je le mets ici Je vais mettre La valeur La valeur De De J Et De Point Et je mets Le symbole De concaténation Pour Écrire Juste après Ce message Là La valeur De J Je vais mettre Point Point C'est le symbole De concaténation Exemple Si vous travaillez Sur Java Ou bien Javascript Vous mettez Un plus Mais ici Sur Autoplay Media studio Vous utilisez Point Point Je mets Ici J Et il ne va pas M'afficher J Mais il va M'afficher La valeur De J Qui est 200 Je mets Encore Le symbole De concaténation Pour afficher La valeur De De I Je vais mettre Ici La valeur De I Et 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 Je mets Et Je ferme Et Ensuite Point Virgule A la fin Je clique Sur ok Je teste Je clique Sur test Il m'affiche La valeur De I Et 200 La valeur De I Et 3 28 Etc C'est à dire Que Autoplay Media Studio Il a Évalué La variable Il a fait L'opération De division Ici J'ai Introduit La variable 23 sur 7 Il ne va pas M'afficher 23 sur 7 Mais il m'affiche La valeur De La fraction 23 sur 7 Nous allons voir Maintenant Comment créer Une fonction Ou bien Une petite application Qui demande A l'utilisateur De taper son nom Et Lui renvoie Bienvenue Avec son nom Donc Nous allons créer Une fonction Function Je lui donne Un nom Par exemple Name Function Name Je mets Les parenthèses Et je mets Les instructions De la fonction Je mets Tout d'abord La variable Sur laquelle L'utilisateur Va saisir Son nom C'est une variable Locale C'est à dire Locale A cette fonction Là Local Name Pardon Je vais mettre Non Je change Local Le nom Égal Dialogue Dialogue Point Input C'est à dire Ça c'est C'est une commande Qui demande A l'utilisateur D'entrer Une valeur Ou bien De saisir Une valeur Il va saisir Une valeur C'est son nom Et la valeur Sera affectée A la variable Non Je vais mettre Ici Un message Vite Comme ça Virgule Le deuxième message Tapez Votre nom Tapez Votre nom Je ferme Je mets Point Virgule Et je mets Ici Return C'est comme Si vous Programmez Avec langage C Return Nom Et je mets And Pour finir Ou bien Pour terminer La fonction And Et ensuite Je vais faire Entrer Je vais introduire Une autre variable Sur laquelle L'utilisateur Va saisir Son nom Je vais Mettre Par exemple Nom De Égal Ou bien Votre nom Égal Égal La fonction La fonction Nous l'avons Nommée Name Donc je vais Mettre Égal La fonction Avec des Parenthèses Bien sûr Name La fonction Name Point Virgule Dialogue Point Message Pour Afficher Les résultats Dialogue Point Message Je mets Message Vide À l'entête Virgule Deuxième Message Qui apparaît Sur la boîte De dialogue Bienvenue Bienvenue Je ferme Les guillemets Et ensuite Je mets Le symbole De concaténation Et juste Après Je mets Le nom De la variable Le nom De la variable C'est Votre nom Je ferme Point Virgule Et c'est terminé Alors je clique sur OK J'exécute Regardez Il me donne Une boîte de dialogue Sur laquelle Je vais taper mon nom Tapez votre nom Et ce qu'il va m'afficher Il va m'afficher Bienvenue Et il affiche Mon nom Par exemple Je vais Mettre Ici Machine Tapez votre nom OK Il me dit Bienvenue Machine Voilà C'est terminé Bonjour Et bienvenue Sur cette nouvelle leçon D'autoplay Media Studio Aujourd'hui Nous allons voir Comment distribuer Notre projet Sur forme De fichier .exe Sur forme D'image .iso Ou bien Sur CD-ROM DVD Blu-ray Etc Alors je vous donne Un exemple Voici un projet Qui arrive à sa fin Et il reste Qu'à le publier Alors avant De le publier Je dois le tester Voici le projet Là il fonctionne bien Clic sur page de démarrage Ça c'est une page Pour installer Des logiciels Alors je clique sur Cancel Bien sûr Annuler Parce que Je l'ai déjà installé Voilà donc le projet Il fonctionne bien Je vais le publier Alors pour le publier Je clique sur Publish Build Continue Et à ce moment là Autoplay Media Studio Me donne le choix De le graver Sur CD-DVD Blu-ray De le publier Sur disque dur De le publier Sous forme De fichier Exécutable Ou de fichier .iso Alors si je choisis Cette option là Je dois insérer Un DVD Ou bien un CD Sur mon lecteur Et je clique sur Nest Et je le grave Ou bien je grave Le projet sur Mon CD Ou bien mon DVD Et je crée Ce qu'on appelle Un CD Autoral C'est à dire Qui fait l'exécution Automatique Ou bien sur disque dur Je publie le projet Sur mon PC Ou bien sous forme De fichier .exe Un fichier exécutable Ou bien sur .iso Un fichier au format .iso C'est à dire Un fichier Qu'on doit encore Le graver sur DVD Alors on va essayer La deuxième Publier le projet Sur notre disque dur Je clique sur next Je choisis L'endroit Où vais-je publier mon projet Je vais le mettre Par exemple Sur le bureau Et je crée Un nouveau Dossier Je le nomme Par exemple Mon projet Je clique sur Build Je clique sur Continue Open Output Je clique sur Close Open Output Folder Je vais en même temps Ouvrir le dossier Où j'ai publié le projet Voici le dossier Voici le dossier Qui contient le projet Voici le fichier Autoral Je clique sur Autoral Pour exécuter le projet Voici le projet Qu'ils exécutent Et il fonctionne bien Regardez Je clique sur la page Je clique sur la page De démarrage Je clique par exemple Sur Atelier 2 Le projet Il fonctionne bien Voilà C'est terminé Merci Merci